Musique Et bien salut à tous et à tous c'est Hugo de la chaîne Agamma TV Et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur Tétine, le hamster doré Alors c'est une femelle âgée de 3 mois et demi qu'on a eu il y a environ 2 mois avec ma copine Je vais vous faire une petite vidéo pour casser un peu le mythe sur le hamster On va parler de la nutrition du hamster Alors le hamster, le mieux pour lui, ce qu'il faut lui donner à manger je trouve C'est des sortes de petites croquettes comme ça en fait C'est des croquettes où il y a tout, tout en un en gros Il y a des céréales, des fruits et des vitamines qui sont vraiment optimales pour lui en fait Donc c'est vraiment vraiment top Il y a beaucoup d'éleveurs aussi qui leur donnent des mix de graines en fait Mais le problème c'est que le hamster va trier en fait ses graines Il ne va pas tout manger donc il va avoir des carences dans certains domaines Donc vraiment le mieux c'est ça Donner des petites pastilles comme ça et c'est vraiment le top Puisque comme ça il ronge, il se fait ses dents et il mange Parfait Donc pour ce qui est des graines voilà Donc ça c'est des graines pareil et c'est à peu près sous forme Voilà c'est comme ça en fait, c'est plein de petites graines mais le problème du hamster c'est qu'il va C'est qu'il va trier en fait toutes ses petites graines et ça sert vraiment C'est pas très très bien, on peut lui donner en supplément mais c'est vraiment pas la nourriture première Ensuite le hamster il faut lui donner les friandises à peu près une à deux fois par semaine Donc tu vois ce que j'ai choisi c'est Amiform pareil, c'est des chips de bananes qui sont vraiment top pour lui C'est comme pour nous les humains c'est vraiment, c'est ça voilà C'est des chips de bananes en gros et c'est vraiment 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 super bon J'en ai goûté et c'est de la bombe pour lui mais ça le fait vraiment grossir Donc c'est une à deux fois par semaine maximum Pour ce qui est de la cage du hamster en fait je vous conseille donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Un aquarium en fait, vraiment un aquarium, pas un terrarium, pas un bac en plastique comme on peut voir mais vraiment un aquarium On a testé vraiment genre toutes les cages inimaginables, genre les cages à barreaux Le problème c'est que la nuit c'est impossible de dormir Déjà si vous avez un hamster ne le mettez jamais dans votre chambre parce que ça vit la nuit ces machins Et jamais vous pourrez dormir parce qu'ils rongent, ils jouent et ils grattent les barreaux Et c'est vraiment horrible Ensuite on a essayé le terrarium aussi pareil, on a pris un trop petit terrarium Et c'était vraiment pas tip top parce qu'elle peut s'enfuir en poussant la porte Et en fait nous le problème c'est qu'elle n'avait pas assez de place pour creuser Et en fait on était débutant, on connaissait pas vraiment, on a suivi un peu tout ce qui est en animalerie Mais en fait le top c'est vraiment l'aquarium, c'est là où on s'est le plus, on s'est rabattu en fait On a pris un gros aquarium de 80 cm sur 50 de large et 45 de haut Et c'est vraiment le top parce qu'elle peut s'amuser, on peut mettre autant de foin qu'on veut Et c'est vraiment le top pour elle parce qu'au moins elle peut creuser, elle peut s'épanouir vraiment Elle peut planquer sa bouffe de partout et c'est vraiment le top On a essayé aussi la boîte en plastique, on a une grosse boîte en plastique d'environ facile aussi 60-70 cm de long sur 45 de hauteur et 45 de large En fait le truc c'est qu'elle commençait à ronger le plastique et c'était horrible Elle s'est barrée tout le temps et elle a commencé à ronger le plastique du coup On a payé la somme de l'aquarium, c'était assez cher mais c'était vraiment le top Le seul hic aussi c'est que dans les aquariums il y a des joints, c'est le machin noir qui colle les parois de l'aquarium Et ça il faut faire gaffe qu'elle ne le ronge pas Et bien voilà on se retrouve dans la cage de tétine du hamster doré Donc comme vous pouvez le voir, alors moi je ne l'ai pas mis dans une cage conventionnelle On ne l'a pas mis dans une cage conventionnelle, c'est vraiment dans un aquarium en verre C'est 10 fois mieux parce qu'en gros on peut... Les barreaux ça fait du bruit la nuit, on avait essayé c'est horrible Et au moins je trouve que déjà elle ne peut pas grimper pour se barrer Donc ça c'est top et je trouve que ça donne beaucoup plus classe en fait, c'est beaucoup plus spacieux Donc c'est un 80 sur 45 ou 50 de large je crois et environ 45 de hauteur Donc un point important quand on fait une cage pour hamster c'est vraiment genre ça Ah le foin, c'est pas du foin, c'est vraiment des morceaux de... Ouais c'est du foin en fait, c'est vraiment top pour le hamster Il faudra en mettre au moins à peu près 15 à 20 cm voire même 30 cm si vous pouvez comme ça Parce qu'il creuse et ça lui fait... c'est vraiment vraiment bien, c'est vraiment cool pour lui en fait Donc nous on avait mis aussi de la feuille de chanvre, je crois qu'on avait mélangé, en gros elle s'est mélangé On avait fait un mélange des deux avec une sorte de petite paille et du chanvre en fait, de la feuille de chanvre qui est moulu C'était vraiment top et du coup ça donne... en gros elle a vraiment beaucoup pour creuser en fait Elle a à peu près tout ça pour creuser et je trouve que c'est top On lui a aussi fait une petite maison ici et là Qui est rejoint par ce petit tuyau où elle passe comme ça elle peut aller dormir juste ici Et c'est vachement top Une chose très importante c'est lui mettre vraiment beaucoup de choses pour s'amuser On lui a mis un petit tuyau là, on lui a mis des morceaux de bois un peu partout Donc ça c'était à la base pour poser ça là Pour poser sa petite eau, lui mettre une minière de jeu où elle peut courir et tout sauter Il lui met beaucoup de choses à ronger comme des morceaux de bois, ça c'est son morceau de bois fétiche Elle le kiffe trop On lui a mis ça, c'est une sorte de papier cartonné qu'elle peut bien ronger Voilà regardez, elle fouille, elle fouille, elle fouille, elle se cache Et c'est vraiment le top pour le hamster On lui a mis ça aussi et ça je trouve que c'est vraiment cool pour qu'elle fasse ses dents En fait c'est un mélange de minéraux avec des croquettes intégrées dedans Et c'est vraiment 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 top en fait Parce que en gros voilà comme elle a bouffé ici Elle peut vraiment faire ses dents et en même temps manger Et c'est vraiment une bonne nutrition C'est vraiment le top en fait C'est vraiment un mélange de minéraux, je sais pas vraiment ce que c'est Mais c'est le top, on a trouvé ça en animalerie C'était vraiment cool Pour ce qui est de l'eau, bah juste un biberon comme ça c'est parfait Je vous conseille des biberons qui puissent se coller vraiment sur les parois en fait Parce qu'en fait elle s'amuse à rentrer dedans et elle le fait tomber tout le temps Il faut tout le temps lui remettre donc du coup on va le changer Alors on a mis une sorte de petit camembert aussi en bois comme ça C'est vraiment top C'est pour qu'elle fasse ses dents, pour qu'elle puisse monter Enfin vraiment il faut lui mettre plein de choses pour qu'elle puisse s'amuser en gros Il faut savoir aussi que le hamster, quand vous lui mettez par exemple la bouffe ici Elle va se retrouver là, là et là-bas Et là-bas il y en a en fait, elle planque sa nourriture En fait elle le met dans sa petite maison Elle le met dans sa petite maison ici, elle vient dormir là, elle met tout là-dedans Et en gros elle fait sa vie Elle fait beaucoup de réserve on va dire Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment modérer la nourriture Parce qu'en fait elle peut la cacher Elle est pas forcément obligée de bouffer tout tout de suite en fait C'est vraiment, il faut vraiment y aller mollo sur la nourriture Sinon des obésités c'est tendu quand même Alors ce que je peux vous conseiller comme fond pour votre cage C'est comme moi le foin de chanvre C'est super, c'est... Il y a juste un X, c'est que ça a une petite odeur Mais sinon pour l'animal c'est le top Parce qu'il peut creuser et tout, il se met ultra bien Sinon il y a aussi la sciure de bois qui est top Ça a pas d'odeur Juste un peu l'odeur du bois Mais ça va c'est quand même largement supportable Mais un truc à ne pas faire c'est genre litière de chat Ou les litières de maïs comme j'ai utilisé C'est des sortes, c'est de la litière Et ça fait du bruit comme pas possible Elle gratte, je pense que c'est pas le top pour l'animal Elle peut se faire vachement mal aux doigts On dit souvent que la hamster est mordeur En fait pas du tout C'est surtout qu'en fait Pendant qu'il dort il faut vraiment pas le déranger Parce que c'est comme vous en fait Si vous venez, si on vient Et qu'on vous secoue et qu'on vous lève Vous n'allez pas être de bonne heure Bah lui c'est pareil en fait Il faut pas le déranger quand il dort Il faut juste attendre qu'il se lève Alors si vous voulez le déranger c'est vraiment petit à petit Au lieu de donner une petite croquette par-ci Petit truc par-là Mais vraiment faut y aller par tâtonnement Parce que sinon il va vous lâcher un gros En tout cas le hamster c'est vraiment un super animal de compagnie Bon le seul problème aussi c'est qu'il vit la nuit Donc voilà il faut pas du tout le mettre dans une chambre C'est fortement déconseillé Sinon franchement notre petite tétine elle va super bien Elle est au top, elle mord pas Quand je rentre des cours, quand je vois ma copine Vers les coups de 18h, 19h Bah elle commence à se lever, on l'apprend plus le faire du 15 C'est ultra cool Franchement c'est le top Et moi elle m'a rarement mordu peut-être une seule fois Elle venait de se lever, je l'ai titillé Et elle m'a croqué Mais sinon franchement c'est vraiment le top Et bien j'espère que cette vidéo sur les hamsters vous aura plu N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire Ou carrément à soutenir un point Où je l'ai pas forcément trop approfondi C'est... Je l'ai fait avec mes connaissances J'ai pas essayé de regarder sur d'autres youtubeurs Ou sur d'autres vidéos J'ai essayé vraiment de faire avec mon avis Avec mon expérience Donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo Tchao Sous-titrage ST' 501